Je m'appelle Camille, j'ai 21 ans, bientôt 22. Je suis non-binaire, gender fluide. La non-binarité, c'est un terme parapluie. On a le féminin et le masculin, par exemple, qui sont les deux pôles. On peut avoir un curseur qui varie de l'un à l'autre, qui varie jusqu'au neutre, ou alors être une identité stable. Je fréquentais quelqu'un quand j'avais 18-19 ans, qui était un homme transgenre. On a pas mal parlé du fait qu'il y avait quelques petites choses qui me dérangeaient avec ma féminité, mon rapport à mon genre assigné, des choses qui me mettaient dans un inconfort. De fil en aiguille, de discussion en discussion, il a pu poser des mots sur ce que je ressentais et m'orienter pour faire des recherches, et me rendre compte qu'il y avait une communauté, il y avait des gens qui se sentaient vraiment concernés par les mêmes émotions que moi, et qui partageaient la même identité que moi. J'en ai parlé d'abord à mes amis proches, qui, eux, l'ont très bien pris. Ça ne les a pas chamboulés ni rien, ça n'a rien changé dans notre relation. Ils m'ont dit, genre, ok, on t'appelle comment ? Genre comment ? Voilà, ça s'est arrêté là. Et après, du coup, j'ai pris assez confiance pour en parler avec ma mère en premier lieu, puis mon père, qui ont tous les deux assez bien réagi. Ma mère m'a juste dit, ok, ça marche. Mon père a été plus dans une incompréhension, mais une acceptation tout de même, il n'y a eu aucun rejet de sa part. Mais il m'a dit, ok, il y a des choses que je ne comprends pas, mais ça ne m'empêche pas que tu restes mon enfant, et que je t'aime, et ça ne changera pas notre relation. Ça a été compliqué de vivre sans vraiment savoir à quoi on s'identifie. Je n'ai pas souffert réellement, je n'avais pas de rejet de mon corps. Depuis que j'en ai parlé, ça va vraiment mieux. C'est vraiment beaucoup plus légère, je me sens plus en accord avec moi-même, parce qu'avant j'étais quand même vachement dans un carcan patriarcal de féminité, j'avais les cheveux longs tout le temps, j'étais extrêmement féminine. Et après, il y a eu un moment donné où je me suis sentie beaucoup plus légitime à expérimenter d'autres formes physiques, et je pense que ça m'a permis de me sentir beaucoup plus à l'aise avec moi, avec mon corps, avec les personnes que je rencontrais également, et que je fréquentais, avec lesquelles j'avais des relations. Là, ça fait déjà presque un an que j'ai réussi à avoir mon changement de prénom. J'ai fait une demande de changement de prénom classique en mairie. On nous donne un dossier qu'on remplit, avec des témoignages de personnes qui vivent avec nous, moi et mes parents, mes amis, et des personnes de l'école dans lesquelles j'étudiais avant. Après, ça a été un petit peu dur, psychologiquement, d'avoir aussi le retour, par exemple, de mon père, qui a eu beaucoup, beaucoup de mal à me voir changer de prénom. Mais j'avais choisi un prénom neutre, du coup Camille. Mon deuxième prénom, quand je suis née, c'était Camille, 2 L.E. Donc je savais qu'en prenant Camille, ça a collé à peu près au goût de mes parents. Et c'était vraiment pour garder quand même ce lien avec eux, puisque moi, je n'ai aucune difficulté dans ma famille. C'est vraiment hyper violent pour nous d'être appelés par ce prénom de naissance, en permanence ou même occasionnellement. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est une réassignation à ce qu'on était à la naissance et ce qu'on n'est pas en réalité. Et une fois de plus, c'est y respecter notre identité et nos revendications, quand en plus, on en fait part publiquement et qu'on exprime notre prénom d'usage et que sans cesse, on est renvoyé à notre prénom de naissance. Moi, j'ai très peu expérimenté d'événements violents, que ce soit physiquement ou verbalement. Après, moi, j'ai quand même vraiment un parcours très privilégié, parce que je n'ai jamais été confrontée à ça. Ça a été beaucoup plus les commentaires sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes qui simplement disent « c'est n'importe quoi, c'est dans ta tête, t'es complètement cinglée » et qui sont très psychophobes, qui vont tout de suite se dire « t'es malade, t'as un problème » et tout ça, alors que pas du tout. J'ai un travail militant assez conséquent qui se déploie de plusieurs manières. Je fais pas mal de vidéos pour sensibiliser un maximum de public, des cibles très différentes à chaque fois. Et je donne énormément de mon temps et de mon énergie pour le faire autant que je peux. Et puis, je vais beaucoup, beaucoup en manif quand il y en a. Je vais me baser surtout sur la France, parce que c'est ce que je connais le mieux. On n'existe pas. On est invisibilisés. Peu importe qu'on parle ou qu'on ne parle pas, clairement, on s'en tape de nous. On ne fait même pas état des personnes non-binaires. Nous, on n'est nulle part, en fait. On n'existe pas. Donc déjà, juste considérer nos existences et, au-delà de ça, les respecter et donner ce qui est suffisant pour que nous, on puisse les vivre sereinement dans la société, au niveau administratif, législatif, juridique, etc.